Vous ne connaissez rien, mais genre rien en programmation ? Tant mieux, tant mieux, car je vais vous montrer qu'il est possible de faire un jeu, et même de le publier pour PC et pour smartphone. Le but de notre jeu aujourd'hui va être de faire voler Magic en évitant les stalactites. Un jeu sympa, très simple. Avec un clic sur le bouton de la souris ou l'appui sur l'écran du smartphone, Magic bat des ailes et s'élève un peu. A votre avis, il faut combien de lignes de programme pour faire ce jeu dans un langage informatique classique, comme JavaScript, C Sharp, Java... Combien ? Oui, c'est ça. Environ 200 lignes avec un langage classique. Avec Chaos Studio, je vais vous montrer comment programmer ce jeu en 18 lignes. Alors c'est parti ! De quoi avons-nous besoin ? Il va d'abord falloir choisir notre langage, puis un IDO compatible, un éditeur de texte, charger les diverses API, les SDK, puis les librairies, les acheter, mettre tout ça ensemble, les configurer, et puis ensuite, il n'y a plus qu'à se faire un serveur avec les DNS, et c'est parti ! Non, 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 je blague. Ça, c'était avant. Maintenant, pour commencer à programmer, vous avez seulement besoin du logiciel Aos Studio, avec un seul téléchargement sur ce site web. Aos Studio est un tout nouvel outil de création, qui est conçu pour faire des applications de qualité professionnelle, par des non-professionnels. J'espère vous convaincre que l'informatique compliquée s'est dépassée, et que même si vous ne connaissez rien en informatique, mais genre rien, avec un peu d'effort, de concentration, à la fin de cette vidéo, vous saurez programmer ce jeu et bien d'autres. Ma grand-mère disait qu'aujourd'hui, savoir parler informatique, c'est plus important que toute autre langue, et que demain, ce sera aussi indispensable que de savoir utiliser Word, le Mail ou Excel. Quand je parle trop, allez, on programme ce jeu ? Tout d'abord, je plante le décor en tapant cette ligne de programme. J'explique. L'instruction du langage Aos pour utiliser des graphismes, c'est Actor. Il faut donner un nom à mon actor, ici c'est Decor, et je lui associe une image, ici c'est Forest, car c'est le nom du fichier de cette image. J'appuie sur le bouton Run qui est là, en haut à gauche de l'interface, et ça me permet de voir immédiatement mon programme fonctionner. Voilà, avec une instruction, j'ai affiché une image. Alors on continue ? Maintenant il nous faut un héros, et qui mieux que Magic, un des personnages d'Aos. Alors je rajoute une nouvelle ligne, je crée un nouvel acteur, auquel je donne le nom Magic, et je lui affecte son image Magic Fly. Et je clique à nouveau sur le bouton Run, voilà, pour faire fonctionner mon programme. Il marchera sur les ordinateurs, les smartphones, et tout ce qui est un navigateur internet. Maintenant j'aimerais que mon décor se déplace en boucle de droite à gauche, ce que l'on appelle un Scrolling. Pour cela je complète ma ligne avec l'acteur Decor, je fais Run et voilà. Le décor Boucle, vous voyez, regardons de plus près ce que j'ai ajouté. Les coordonnées x égale 0 et y égale 0 positionnent l'acteur Decor en haut à gauche de l'écran. Si je n'écris pas ces paramètres x et y, comme précédemment, ils auront une valeur de 0 par défaut. Parce qu'en Arose, tout est simplifié. Avec le EndX, on dit à Decor de se déplacer jusqu'à la coordonnée "-1920", soit en dehors de l'écran qui commence en 0. Notez que je ne change pas le Y, qui reste donc à 0 tout en haut de l'écran. Avec LoopMove égale True, on dit de boucler l'animation pour la durée définie par Duration, qui est ici égale à 20 000 millisecondes, soit 20 secondes. Regardons le code. Avec ces deux lignes, on a le Decor qui tourne en boucle, on a Magic qui s'affiche en haut à gauche, donc en X égale 0, Y égale 0. Normal, on ne lui a rien dit, donc il prend ses valeurs par défaut. Et en appuyant sur le bouton Run, le programme fonctionne dans tous les navigateurs, Chrome, Edge, Safari, etc. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas voir Magic coincer là-haut. Continuons notre jeu en modifiant le code pour déplacer Magic de haut en bas, sur l'axe vertical des Y. Pour cela, on va utiliser une boucle avec l'instruction composée DoLoop et un test avec l'instruction composée If, Then, Else. Je peux juste vous dire qu'une fois compris ce qui va suivre, vous avez fait le plus dur. Vous avez déjà les bases pour programmer. On y va ? Pas de panique, j'explique le code que je viens d'ajouter. Et avant de vous plaindre, sachez que pour faire la même chose dans un langage comme JavaScript, C Sharp, etc., il faut au moins 3 à 5 fois plus de lignes de code. Regardons ce code. La boucle DoLoop permet d'exécuter le code qui se trouve entre le Do et le Loop, sans s'arrêter. Le code à l'intérieur de cette boucle modifie la variable Py selon l'appui ou non sur le bouton de la souris. L'instruction If, Then, Else est composée de 3 parties. If, qui veut dire Si, est suivie de la condition que l'on veut tester, ici MouseKey. MouseKey, c'est une fonction qui change de valeur selon que l'on appuie sur le bouton de la souris. Donc ici, si la condition de ce test est vraie, si If est vraie, donc ici si MouseKey égale 0, cela veut dire que vous n'appuyez pas sur le bouton de la souris. Et le programme exécute alors ce qui est après le Zen, dont la valeur Py augmente de 7 pixels. Stop, je vous fais un petit rappel. Sur l'axe vertical des Y, quand cela augmente, cela veut dire que Magic descend à l'écran. Si vous vous souvenez, avec Y égale 0, on est tout en haut de l'écran. Donc plus Y augmente, plus on descend sur l'écran. Maintenant, si la condition est fausse, ici si MouseKey égale 1, donc pas 0, cela veut dire qu'à ce moment-là, vous appuyez sur le bouton de la souris, et dans ce cas, le programme exécute ce qui est après le Else, ce qui aura pour effet de retrancher 15 à Py. Donc on va réduire Y, on va monter. Maintenant, expliquons la seconde ligne de la boucle. On va appliquer ces changements de Py aux coordonnées de Magic, afin que visuellement l'image se déplace. Ainsi, avec cette ligne, selon les nouvelles coordonnées de Y, Magic monte ou descend. Bon, je passe vite sur WebVBL, c'est une instruction qui permet de bien synchroniser l'affichage quand il est fréquemment modifié. C'est pas mal du tout cette affaire ! Alors maintenant, nous allons mettre les obstacles, avec des stalactites qui vont se déplacer de droite à gauche et qui vont progressivement se rapprocher les unes des autres pour augmenter le niveau de difficulté. Ça vous va ? Non ? Pas de problème ! Vous pourrez modifier tout ça, ce n'est qu'un exemple. En passant, apprenons une autre forme de boucle avec l'instruction composée ForNext. C'est une autre forme de boucle car elle est conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'arrête quand une variable atteint la valeur désirée. Je vous donne un exemple. Ce petit code va afficher à l'écran grâce à l'instruction Print la valeur de la variable I. Print affiche ce qui lui suit. Cela peut être un chiffre ou cela peut être un texte. Ici, la variable I va augmenter automatiquement de 1 à chaque passage dans la boucle. Donc au premier passage, I vaut 1. Et quand au dixième passage, I vaudra 10, la boucle s'arrêtera de tourner et le code qui est après le Next sera exécuté par le programme. Je recommence. De la variable I qui vaut 1 au début à I qui vaut 10, tout ce qui est dans la boucle entre For et Next sera exécuté. Bon, le N qui était là dit que le programme s'arrête. Maintenant, j'efface cet exemple et j'ajoute cette boucle pour afficher des stalactites. Je vous explique ce que je viens de rajouter. Bon, des stalactites. Elles sont très hautes par rapport à la taille de l'écran qui est de 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. Tous nos acteurs utilisent tous la même image de stalactite qui est ice.png. Bon d'accord, en fait, ce n'est pas une stalactite. C'est une stalactite avec une stalagmite et un trou au milieu. Dans la boucle For Next qui compte ici jusqu'à 50, on crée donc 50 acteurs avec les noms acteurs 1 quand ils vaut 1, acteurs 2, acteurs 3, etc. Ils sont placés en X et en Y à des valeurs que j'ai calculées auxquelles j'ajoute de l'aléatoire avec la fonction RND. RND, c'est assez simple à utiliser. Si j'écris par exemple RND entre parenthèses 10, la fonction me retourne aléatoirement une valeur comprise entre 1 et 10. Vous n'êtes pas obligé de comprendre cette ligne de calcul tout de suite. Mais si vous cherchez, en résumé, on crée ici un couloir de 50 stalactites espacé de 340 pixels en X. Mais, 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 plus on avance dans ce couloir, plus elle se rapproche car on retire à X RND de Y x 14. Donc plus Y augmente, plus la valeur de RND augmente et plus elle se rapproche horizontalement en X. De même verticalement, elle se positionne à des Y qui changent de plus en plus, ce qui augmente également la difficulté. Mais il faut faire bouger tout ça. Et ça, c'est le rôle du paramètre autodollar qui fait automatiquement déplacer l'acteur de moins 5 pixels. Donc vers la gauche. Vous voyez, c'est une autre façon de faire bouger automatiquement des acteurs. Nous avons déjà vu l'utilisation de X avec ANDX. Avec AOS, il y a plein de façons, plus sophistiquées encore, pour déplacer des images, des animations, gérer les collisions entre acteurs, etc. Eh bien justement, complétons maintenant notre boucle principale pour gérer les collisions. Ah, les collisions. Souvent le cauchemar du programmeur. Mais avec AOS, vous voulez voir, c'est assez simple. Ajoutons cette ligne dans la boucle principale de Loop. Nous allons utiliser la fonction ACTORCALL. Comme son nom l'indique, cette fonction teste s'il y a collision entre deux acteurs. Ou entre un acteur et une image, etc. Ici, on teste la collision entre l'acteur MAGIC et l'image ICE. Voilà le résultat. Dès que MAGIC touche une stalactite, la fonction ACTORCALL, qui teste la collision entre MAGIC et une stalactite, devient vraie. Et alors, ça fait boum. Juste une ligne de code, et cela gère tout cela pour nous. C'est la philosophie d'AOS. Simplifier la programmation pour que l'on puisse se concentrer sur la création de son app, de son jeu, de son site web. Maintenant, améliorons les collisions pour faire plus que boum boum boum. Avec cette ligne, maintenant, si et seulement s'il y a collision, le GOTO dead fait sortir de la boucle doLoop et aller dans une autre partie du programme qui porte ici le nom de dead. C'est l'instruction GOTO qui permet ce saut à des endroits nommés du programme. On aurait aussi pu utiliser ce que l'on appelle les procédures. C'est aussi simple, et cela permet de segmenter le programme en différents morceaux indépendants. De même, si MAGIC tombe au sol, c'est-à-dire si la position en Y enregistrée dans la variable PY devient plus grande que 1000, cela veut dire que notre MAGIC a heurté le sol. J'ai rajouté le code dead que l'on va voir tout de suite. S'il y a collision, le GOTO va donc rediriger la suite de l'exécution du programme à cet endroit, avec ces lignes, qui gèrent la mort tragique de MAGIC et la fin du jeu. Cette ligne affiche une image du fantôme de MAGIC avec un mouvement vers le haut, car Y passe de la position actuelle de MAGIC à PY égale moins 20. Moins 20, c'est donc tout en haut, hors de l'écran, qui s'arrête en zéro. Voyez ensuite, il y a des deux points. Ceci indique qu'il y a une autre instruction à exécuter ensuite. Grâce aux deux points, on peut mettre plusieurs instructions par ligne. Ici, c'est Samplay qui joue un son dont le nom de fichier est DEF. Puis on affiche une image GAME OVER, à peu près au milieu d'écran. Et enfin, on attend que le joueur appuie sur un bouton de la souris. Quand il a appuyé, on passe ensuite à ce qui suit, c'est-à-dire qu'on efface le GAME OVER avec l'instruction ACTOR DEL, ou DEL ACTOR. Et voilà. Maintenant, on peut redémarrer le jeu. Je rajoute pour cela un GOTO avec une étiquette START que je place au tout début du programme. J'ai compacté notre programme en 17 lignes. Voyez ce que cela a donné comme résultat. Oui, vous savez programmer. Vous savez programmer. Il ne reste qu'à publier notre programme et le partager avec le monde. Pour cela, je vous présente le bouton PUBLISH qui est sur la barre du menu en haut. PUBLISH est une fonctionnalité qui n'est disponible qu'avec la version payante d'AO Studio. Il faut bien payer les salaires des magiciens d'OZ. Mais rien, rien ne vous empêche de programmer avec la version gratuite. Avec PUBLISH, pas besoin d'installer d'autres logiciels, de monter, de payer des serveurs, de paramétrer des DNS. En quelques secondes, vous aurez l'adresse web et le QR code de votre programme. Il fonctionnera sur PC, Mac, smartphone et tout ce qui est un navigateur internet. Cool, non ? En conclusion, AO Studio est un outil de création tout en un. Il élimine trois des blocages les plus fréquemment rencontrés. 1. L'apprentissage et le démarrage sont immédiats avec un seul logiciel prêt à fonctionner. 2. La publication se fait en un clic, sans installation de serveur. 3. La programmation, comme on l'a vu, se fait avec des instructions simples et très puissantes. En quelques lignes, vous donnez vie à vos personnages, au décor. Vous y ajoutez des musiques, de la reconnaissance vocale, l'utilisation des souris, des écrans tactiles, des joysticks, etc. Vous pouvez animer des milliers d'objets graphiques en 2D et bientôt en 3D. Ainsi, avec une dizaine de mots du langage, vous commencez. Puis tout viendra au fur et à mesure de vos besoins. La programmation a la réputation d'être très complexe. Et c'est en particulier ce qui décourage les plus créatifs, ceux qui sont les moins scolaires. Avec Aos Studio, ils vont maintenant pouvoir s'exprimer. Aos n'a pas été conçu pour une cible. C'est pour tout le monde, pour les rêveurs, les entrepreneurs, les gamers, les influenceuses, les petits, les grands, pour tous ceux qui veulent créer et partager leurs passions et leurs projets. Il y a aussi de plus en plus de programmeurs professionnels qui utilisent Aos Studio car ils développent 4 à 5 fois plus vite et surtout c'est plus fan. Plus que tout autre langage, nous pensons qu'aujourd'hui la maîtrise du langage informatique est indispensable, en particulier pour les nouvelles générations. et gratuit pour les écoles, les associations d'éducation, de réinsertion et de popularisation du digital auprès des femmes. Bien, on se pose, je vous fais un récap en continuant de regarder les jeux réalisés alors qu'Aos Studio était en cours de développement. Nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de notions importantes déjà. Les boucles d'Ouloup, les boucles conditionnelles avec Fornext, les tests If-Then-Else, les variables qui stockent des valeurs ou des textes, les collisions, les Soho Labels avec Goto. Il y a plus de 900 instructions et fonctions dans Aos. Avec une douzaine déjà, vous pourrez faire de grandes choses. Alors, pour continuer, un conseil. Si vous débutez, suivez le manuel en français qui se trouve dans le dossier Manuals et vous avancerez rapidement. Et surtout, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Il y a une super communauté sur le chat Discord d'Aos Studio. On y est tous pour s'entraider. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous a permis de découvrir un peu Aos Studio. Notre petite équipe travaille dur pour démontrer que votre créativité est votre seule limite. Si vous voulez créer un logiciel professionnel, un peu de code pour votre entreprise, un jeu, un site web sophistiqué, si vous cherchez à vous former à la programmation pour trouver un job ou pour monter votre boîte, c'est maintenant possible.